Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on part pour l'épisode numéro 3 sur notre skyblock en 1.17. Aujourd'hui j'ai prévu de terminer la maison et faire une tour à mobs pour avoir un maximum de ressources. J'espère vraiment qu'on arrivera à faire tout ça, en attendant n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description, en ce moment il y a des petits événements tous les jours. De mon côté j'ai quand même récupéré pas mal de cobblestone, donc là je vais en prendre au moins deux stacks pour me faire un maximum de dalles, je vais les utiliser pour agrandir mon îlot aussi. Et en fait là il faut que je m'occupe de mettre tout ça à niveau parce que sinon ça n'aura pas de sens, enfin bref je vais mettre au même niveau que l'île principale. Merci encore pour tous vos retours sur les épisodes, ça fait trop trop plaisir et merci aussi pour vos conseils que vous me donnez à chaque épisode. Alors vous avez peut-être remarqué mais ça fait deux vidéos d'affilée sur le skyblock, je me suis dit pourquoi pas on continuera primaria samedi du coup vous inquiétez pas ça va venir aussi. Je vais aussi devoir m'occuper de faire une ferme à bois parce que là j'en ai vraiment besoin pour les constructions à venir etc. Du coup je vais faire un énorme îlot en cobblestone, là c'est pas grave si c'est moche et je vais y mettre des petites pousses d'arbre. Alors je réfléchis où est-ce que je vais mettre ça, je pense une ferme à arbre, où est-ce qu'on pourrait la mettre ? Je pense que la tour à moble je vais la mettre ici, voilà, juste là exactement. La ferme à arbre on va se la mettre juste là, pour l'instant je vais faire un truc tout simple ici. Ok voilà ça va nous faire une forme un peu comme ça et là on va remplir tout ça. Par contre pour faire mes plantations j'ai plus de bouts de terre mais je vais aller en récupérer rapidement. Par exemple au biome jungle je vais vite fait en prendre un ou là-bas, enfin bref peu importe on va se trouver quelques blocs quand même. Je viens de me refaire des dalles, j'espère qu'on aura assez de cobble pour faire la tour à mobs. Après je pense que j'utiliserai du bois, ça pourrait être un peu joli en plus. Ok voilà ce que ça donne, on a un nouvel espace à remplir, ça c'est vraiment cool. Après de mon côté je m'occuperai à faire ce côté là, peut-être ce côté là etc. On fera un grand cercle comme ça ici, comme ça on aura une partie avec les arbres, une partie avec les cultures etc. Alors là par contre je vais juste reprendre des dalles parce que je vais mettre ça comme ça, voilà nickel. Ça comme ça, ok et ça comme ça. Et dessus je vais mettre des blocs de terre où il y aura les sapins justement. Et je vais mettre ici juste des blocs normaux, comme ça je vais pouvoir mettre des pousses de chêne tout seul. Je prends une pelle et c'est parti, je vais aller chercher un peu de terre là-bas. J'ai pu récupérer 9 blocs de terre, ça c'est vraiment cool. Maintenant je vais aller là-bas, je vais essayer de récupérer des pousses d'arbres de ceux-là aussi parce que ce bois est quand même joli. Il m'en faudrait 4 aussi idéalement, je n'ai pas pris ma houe, ça sera plus lent tant pis mais bon. Je vais monter comme ça pour récupérer le feuillage. Allez là il me faut des pousses, si je n'en ai pas là ça va être compliqué. Il m'en faut encore 3, s'il te plaît un peu de chance. Ah bah c'est bon j'en ai une deuxième, ça devrait le faire. Allez encore 2 pousses. Ok 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 ok, on a la pousse juste là. Bah nickel, j'ai 4 pousses, par contre si l'arbre que je ferai pousser n'en donne pas, là ça va être compliqué, je ne pourrai plus en faire pousser. Est-ce que ces arbres on peut les faire pousser par 1 ? Je ne sais pas, je me pose la question. Bon bah au final on s'en sort plutôt bien, j'ai 17 de terre, 4 pousses de chêne noire, on va planter tout ça et ça va être parfait. Une fois qu'on aura la tour à mob, ce sera vraiment nickel, on pourra faire bien plus de choses. Donc ici j'ai mis mes blocs de terre, je vais mettre mes pousses de chêne noire et là on attend que ça pousse et on aura un bel arbre. Je vais faire pareil avec du sapin, le sapin ce sera vraiment le bois que je vais cultiver le plus je pense. Ici je vais mettre des petites dalles comme ça on pourra y accéder un peu plus simplement on va dire. Et bah écoutez je trouve qu'on a des jolies petites plantations, ça c'est plutôt cool. Pendant la nuit vous savez quoi, je vais prendre ma hache et je vais tenter de chasser de l'araignée. Il me faut de la laine et avec les fils on peut faire de la laine donc on pourrait faire un lit potentiellement. Enfin bref on va y aller, on peut tenter de tuer quelques mobs. Celui-là il va pas me faire plaisir par contre, il va faire très très mal si je le gère pas bien. Ok ça va, on a de la chair putrifiée pourquoi pas. Alors, ah non, oh non, oh non, ok c'est bon, ok c'est bon. Le squelette est tombé dans le vide tout seul donc il a failli me pousser mais ça va. Là je compte vraiment sur les arbres pour pousser assez rapidement parce que sinon on va galérer, ça va prendre une éternité. Sinon en attendant je vais tenter de commencer la maison. Pour faire la maison je vais utiliser une image en tant que modèle. Je remercie l'abonné Nadri qui m'a proposé l'image. Parce que sans ça je pense que j'arriverai jamais à ce que je voudrais alors que là je suis sûr de faire quelque chose d'assez joli. Alors déjà je vais commencer par prendre ma hache et refaire les bases de cette maison. Voilà ce qu'on a pour le moment, je vais rajouter juste un étage. Ça va me coûter cher cette maison mais bon au pire on la fera petit à petit parce que là je pourrais peut-être pas la terminer en une fois. Ok là j'ai vraiment plus de bois à moins que j'en ai là. Non j'en ai pas, j'avais tout mis là-bas et je n'en ai plus pour continuer. En tout cas j'ai plus de bûche, j'ai que des planches. Mais bref ça suffira pas, je vais attendre que ça pousse les arbres. En attendant et bien je vais faire des pioches et puis je vais farmer plein de cobble, ça sera quand même utile. Et c'est parti maintenant, c'est minage intensif pendant je dirais un quart d'heure. Et bien écoutez, je crois qu'on est tout bon. Regardez, on a deux beaux arbres qu'on poussait, un petit chêne ici et j'ai farmé quatre stacks de cobblestone. Ça, ça va bien nous aider. En tout cas les arbres ça fait super plaisir, on va aller se farmer tout ça directement. Le sapin ça va régaler, franchement ce sera tellement plus simple d'en avoir que le chêne déjà. Et je suis en train de me dire, je devrais peut-être faire la maison en sapin du coup. Oh là là, j'ai bientôt un stack de bois, c'est jamais arrivé sur cette aventure. 56 bûches, ça va être trop bien, je pense que je vais faire la maison comme ça. Sinon je pourrais jamais finir la maison aujourd'hui, c'est sûr et certain. Je vais quand même récupérer le chêne, mais voilà je vais faire quoi ? Je vais faire cinq bûches par cinq bûches, c'est trop trop lent quoi. À partir de maintenant je pense, on va être sur des projets un peu plus sérieux quoi, c'est vraiment bien. Le début de l'aventure est vraiment long, avant d'avoir assez de ressources tout ça. Là on va peut-être aller un peu plus vite. Ok, 48 bûches en plus de ce côté-là, je vais prendre, non je vais poser ma torche ici, voilà, juste là. Je prends la chair putrifiée, je mange un coup pour pouvoir sprinter. Et on va aller voir là-bas tuer le squelette et l'araignée, ça pourrait être bien. Par contre je vais vite fait prendre les pouces, très très important. Et on va même avoir des pommes et tout, ça va être trop bien. Et puis écoutez, c'est parti, on va voir les petits squelettes et les araignées. Oh par contre là je vais souffrir. Là quand ils vont me détecter, ok je vais amener les zombies. Il y en a un qui m'a détecté, plus maintenant il faudrait que l'araignée elle vienne. En fait, vraiment, alors par contre lui, ok bon bah parfait. S'il saute dans le vide, ça me va très bien. Ok, je récupère la chair putrifiée. Oula non, oula non, oula non. Aïe aïe aïe, je sens que les squelettes ils vont vite me virer. Par contre l'araignée vient là, donne-moi des fils s'il te plaît. Aïe, me tue pas, non, 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 non. Je vais avoir besoin de 12 ficelles pour me faire un lit, ça va être un peu long. Allez donne-moi le fil, yes, il y en a deux en plus. Hop le creeper je te laisse. Bon bah écoutez, maintenant je vais prendre le sapin, je vais enlever le chêne ici et puis on va bien voir ce que ça donne avec du sapin à la place. Au pire, si vraiment ça va pas, quand j'aurai plus de chêne, on mettra en chêne, voilà c'est pas un souci. Je vais même pas avoir assez de bûches pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est quand même un peu triste, j'avais presque un stack. Oh là là, regardez-moi ça, ça fait trop plaisir à voir ça. Donc je vais le casser et puis on va pouvoir terminer ce que j'ai à terminer. J'ai mis tout autour mais j'en manque encore. Mais non mais l'arbre il est monstrueux, ok. Ah on a l'autre qui a poussé, là je vais être un peu débordé par les arbres après. Mais bon c'est pas grave, c'est tant mieux. Et là on a une petite vue un peu de la base, ça commence à faire un îlot sympa ici. La maison qui sera là, ah ouais, ça va être cool. Du coup ici je peux terminer ce que j'étais en train de faire et voilà ce que ça donne. Bon pour l'instant ça ressemble à rien, on est d'accord. J'éclaire un peu la maison parce que sinon c'est ça qui va se retrouver en tour à mob et c'est vraiment pas le but. J'ai replanté mon petit sapin et là c'est vraiment génial, on a encore deux grands arbres. Là au niveau du bois je vais être bien et je vais pas encore les farmer tout de suite, je vais pas trop en avoir besoin pour l'instant. Bon là vous voyez je manque de cœur, je manque de régénération, je vais sauter dans le vide pour me remettre correctement. J'ai pas de nourriture correcte etc. Ça va être plus simple pour cette fois. C'est parti, j'aime pas faire ça mais bon c'est quand même plus pratique. Et ben voilà on est de retour avec des jolis cœurs en plus, c'est quand même cool. Ça en hardcore on n'aurait pas pu le faire. Alors maintenant le toit je vais le faire en cobblestone, je pourrais le faire en stone brick, ça serait peut-être plus sympa. Mais là j'ai pas trop le choix, on va faire en cobble. Ça me coûte encore cher cette histoire mais bon pas le choix, pas le choix. J'ai un peu foiré la forme de la maison parce qu'elle est pas impair donc ça va faire un truc pas comme je voulais mais bon pas grave. Dommage qu'on ait pas encore d'échafaudage hein et par contre ouais on peut pas avoir de bambou là-bas. Donc ouais je peux pas avoir d'échafaudage. Enfin je crois mais en tout cas oh là là les sapins ils poussent tellement vite c'est trop bien. Par contre les chênes ils ont un problème sur cette aventure. Bon tant pis c'est un peu un bois que j'utilise pratiquement jamais de façon. Honnêtement je sais pas trop ce que ça va donner la maison mais pour l'instant ça a l'air d'être sympa. On essaiera d'aller faire un tour sur la petite plateforme là-bas, là c'est intéressant. Ok je vais laisser la torche ici au cas où je meurs, je pose ça et c'est parti on va essayer d'avoir les deux araignées. Ok non me fais pas tomber s'il te plaît c'est mon occasion mais non et les araignées elles tombent. Oh non oh attends par contre si lui il me passe l'enderpearl bah oui il va me la passer. Ça c'est cool une enderpearl je sais pas ce qu'on peut en faire dites-moi mais c'est déjà ça. C'est vraiment les squelettes qui gênent hein j'ai hâte de me faire un bouclier. On pourra avec le fer que drop les zombies. Ok le squelette c'est fini on va voir l'araignée c'est parti. Viens la petite araignée alors fais pas tomber les fils viens viens viens. Ok non 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 ils sont tombés je vais peut-être élargir le chemin ici du coup. En tout cas notre base elle commence à ressembler à quelque chose c'est cool. Je pense que comme d'habitude je vous mettrai un petit timelapse à la fin comme ça vous verrez en tout ce que j'ai fait. Heureusement que j'ai farmé de la cobble avant le tournage parce que sinon ça allait vraiment être compliqué hein. Et la cobble se vide petit à petit je ferai peut-être la tour à mobs avec des planches hein pourquoi pas. Là-bas on a encore des araignées bon pourquoi pas tenter d'y aller. Allez venez il me faut des araignées là il n'y a pas de squelette c'est génial je vais pouvoir m'occuper des zombies tranquillement. Faire l'araignée qu'elle me passe deux petits fils ça serait super. Alors là j'essaye de les pousser dans le vide parce que oulala je veux pas me faire dépasser par les événements. Si je peux avoir un peu de chair ça serait cool. Non 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 ok il n'y en a plus qu'un de zombies. Allez l'araignée passe moi tes fils. Oui yes j'en ai un c'est déjà ça. On a quatre ficelles directement je vais faire un bloc de laine et il m'en faut plus que deux pour mon lit. Oh on va peut-être pouvoir terminer le toit alors je sais pas si ça sera joli. Si c'est pas le cas on essaiera de modifier un peu mais je crois qu'on a fini. On va voir le toit là j'ai peur j'ai vraiment peur de ce qui m'attend. Moi non pourquoi pas écouter il y a quelques modifications à faire mais on est sur un petit truc. On verra mieux sur le timelapse à mon avis mais là je vais voir un petit peu de tous les angles. Ma foi on est sur un skyblock et on va se limiter à ça après on a plein de détails à mettre mais voilà le toit est pas incroyable. J'ai fait comme j'ai pu mais en vrai pourquoi pas franchement je suis pas plus choqué que ça et là on peut voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement voilà on a une jolie petite maison une première maison c'est quand même correct il y a encore pas mal de détails à faire quand même. Alors là il va falloir que je fasse une poutre pour que ce soit un peu plus joli. Maintenant je vais prendre des bûches de chêne et on va voir un peu de détails à faire à l'intérieur et on va avoir un grand grenier où je pourrais mettre des coffres etc ça va être bien. Dans cette maison je mettrai mon lit des coffres des fours et ce sera parfait. Voilà un peu de l'extérieur alors il y a encore des détails à changer ça fait un peu bizarre. Et bien voilà écoutez non pourquoi pas en vrai ça je déteste pas c'est pas extraordinaire mais pour une petite maison ça passe. Je vais faire quelques trappes on peut essayer de se faire des petits volets ici on va on va s'amuser un peu. Bah pourquoi pas franchement une petite fenêtre ici voilà et pour l'instant on va laisser comme ça. Par contre là je peux plus courir encore une fois j'ai rien dans mon inventaire je vais sauter pour me refaire de la vie parce que là c'est horrible je peux même pas sprinter. Dites moi ce que vous en pensez de ça parce que c'est vrai que c'est la solution un peu simple mais pour jouer c'est c'est trop c'est trop pénible sinon. Donc dites moi ce que vous en pensez vraiment. Par contre je commence un peu à avoir du mal à circuler autour de la maison donc je vais refaire un peu de place ici. Hop là je peux au moins faire le tour sans tomber dans le vide. Ok c'est trop agréable d'avoir une île qui commence à ressembler à quelque chose franchement comme ça c'est génial. Alors oui il y a un truc qui me gênait un petit peu ce toit là est plus haut de un bloc que celui-ci. Pour l'instant c'est pas la priorité mais je le modifierai je le ferai prolonger ici ce toit et que ça fasse un pic ici aussi. Enfin bref je modifierai vous verrez. Juste là j'ai rajouté une poutre je pense que ça fait bien. J'ai décalé la fenêtre on remet les volets juste comme ça. Là je mets les murets je sais pas trop quoi en penser bon c'est déjà ça. Et là on commence à avoir une façade plutôt sympa. Je pense que pour aujourd'hui on a bientôt fini avec la maison et ce que je vais faire la touche finale on va se faire une petite cheminée un peu sympa. Est-ce qu'il va me proposer la recette du feu de camp je sais pas. Là comme ça feu ok nickel un petit feu de camp mais parfait. La cheminée est placée qu'est-ce que ça donne. C'est plutôt cool franchement peut-être que je la baisserai d'un niveau à voir mais là comme ça on a une petite maison vraiment détente. J'aime bien l'ambiance. Et bien écoutez pour la maison aujourd'hui je pense qu'on en a fini j'ai fait vraiment le plus dur de la maison après on a fait la grosse base plus tard on fera un peu de déco intérieur les coffres un peu déco extérieur on recalibrera quelques trucs mais sinon on est pas mal. Parce que je vous le rappelle maintenant on va s'attaquer à une tour à mobs et là ça va peut-être se complexifier un petit peu. Je vais commencer par faire des dalles en cobble pour faire un début de plateforme où il y aura la tour donc je vais la faire vers là bas à mon avis. Donc j'ai mes petites dalles ensuite on va se prendre du sapin on va se faire énormément de bûches déjà avec la moitié. Allez on va en prendre encore de toute façon j'ai deux arbres ici s'il y a besoin on va les couper bientôt je pense d'ailleurs. On va voir à quelle distance je me mets on va s'éloigner encore un peu par là je pense qu'on sera bien et à partir de là on va faire la plateforme. Je vais prendre un peu de cobble en bloc pour voir si je commence la base ce que ça donne. Ici ce sera l'endroit où les mobs y tombent comme ça là on aura des piliers qui montent pour faire la tour. Je vais juste rajouter un peu de profondeur à notre plateforme et on va pouvoir commencer. Parfait et là du coup je vais prendre du sapin pour monter ici. Ok on a récupéré tout ça alors oh non je peux plus courir. Ah ça c'est triste. Et d'ailleurs je vais prendre la source d'eau parce qu'il faudrait que je mette une source pour tomber dans l'eau quand j'ai fini. Mais je vais devoir sauter dans le vide pour me remettre de la bouffe parce que là c'est pas possible j'ai plus de nourriture en stock et on peut pas continuer sans courir. Ok voilà j'ai mis le saut d'eau comme ça là je pourrais sauter ici ce sera parfait. Donc là je vais monter pas mal on va voir de combien. Et regardez ici on voit super bien l'îlot j'aime trop franchement il y a un petit charme génial. Je vais monter pas mal mais faut pas abuser comme ça on est pas mal haut déjà. Alors vous vous doutez bien pour l'instant je pourrais pas faire de entonnoir qui récupère le stuff mais bon ça on verra dans le temps si ça peut se régler. Là je suis en train de regarder pour me mettre et tuer les mobs je vais mettre comme ça ouais c'est parfait. Et maintenant pour remplir tout ça je vais pas mettre des blocs pleins ça me permet d'économiser un petit peu. Je vais mettre des dalles et comme ça les araignées elles peuvent pas passer je crois. Je crois hein j'espère sinon je remplirai mais bref voilà on va faire ça. Oh là là ça va être cool oh je suis trop content dans cette vidéo on arrive à gérer les projets c'est trop trop bien. Et bah écoutez construction de tour à mobs j'arrive là j'ai juste à monter et construire comme ça. Ça va être super simple j'espère juste avoir assez de dalles pour terminer correctement. Je pensais la faire en cobble mais finalement si je la fais en bois de sapin ça sera carrément plus joli. En tout cas vraiment merci pour tous vos retours sur la série c'est trop trop bien je suis vraiment motivé pour faire un maximum de projets. Et bah écoutez on a bientôt fini je vais juste me décaler comme ça je mets ces blocs et on a fini la base. Génial je récupère ça je saute dans l'eau et bah écoutez franchement c'est super c'est exactement ce que je voulais il n'y a pas eu de soucis. On a une vraie base de tour à mobs vraiment cool et après on va faire le truc du haut tout simplement. Allez on se remet à farmer ce bois là j'en ai besoin mais je pense qu'avec ces deux arbres après je pourrais terminer la tour à mobs sans soucis. Je pense quand même que pour un peu de style je vais mettre de la cobble à la tour je vais pas faire que en bois ça risque d'être un peu bizarre. Donc je vais voir à quel endroit je pourrais en mettre. A nouveau on a un stack ennemi de bûches c'est vraiment parfait on se fait plein de planches alors je pense ok d'accord ça commence déjà à spawner. Je vais devoir prendre un seau pour monter en haut mais je pense que je vais faire les plateformes en cobble enfin on va voir ça là bas. Ok nickel on est tout en haut c'est parfait je vais récupérer le seau je pense ouais et je vais commencer à faire tout ça. Si je mets ma flotte juste là est-ce que ça s'arrête pile devant par exemple ok non je l'ai fait un peu trop long et là normalement si je mets mon seau ça va s'arrêter pile devant et c'est ça qu'il nous faut parfait. Ensuite je vais monter ça à deux de hauteur parce que là il y aura des trappes comme ça les mobs ils tombent à l'intérieur et là il y aura l'eau donc il faut faire ça comme ça. Ok c'est bon maintenant je sais comment je vais faire tout ça donc ça va être assez rapide. Ok j'ai plus de sapin malheureusement c'est pas grave je vais aller chercher un petit stock mais en attendant je peux quand même commencer à faire les plateformes ici. Donc là je mets les dalles en position hot cette fois il faut bien que les mobs puissent spawner et puis on va remplir tout ça comme ça. Ok cette fois-ci j'ai vraiment plus rien alors là on va redescendre et cette fois-ci je vais mettre mon seau juste là comme ça je descends parfait. Alors attendez est-ce que j'ai encore une source infinie ouais je l'avais mise là ok donc c'est pas un souci ça je vais descendre comme ça on pourra remonter facilement. On a bientôt fini j'ai fait trois plateformes il en reste plus qu'une juste là par contre cette nuit ça va commencer à spawner dessus faudrait pas que ça m'arrive sur la face. Bon maintenant on va commencer à faire les murs et le toit je le ferai en dalle ce sera beaucoup moins coûteux. Ok j'ai fait tous les murs c'est nickel voilà là on voit bien à quoi ça va ressembler j'aime trop c'est vraiment génial trop cool parfait nickel que dire de plus. Et je vais commencer le toit le toit que je vais faire en dalle de cobble pourquoi pas pour changer un peu je le commence avec ce qui me reste et après j'irai rechercher ce qu'il faut. Et ça va faire un bâtiment voilà assez imposant et regardez ça spawn déjà je pense qu'elle va bien marcher cette usine. On va voir combien de trappe je vais pouvoir faire avec ça mais je pense que ça suffira je sais pas de combien je vais en avoir besoin. Et puis maintenant je vais récupérer assez de cobblestone pour terminer le toit en dalle. On est tout bon j'ai tout ce qu'il faut je vais essayer de pas mourir parce que là j'ai vraiment des ressources très précieuses et j'espère qu'il n'y a pas un squelette ou un creeper qui m'attend là-haut. Ça serait vraiment la pire chose. Je vais déjà faire les sources d'eau alors elle elle veut m'attaquer ou pas je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Allez alors juste par contre est-ce que je peux mettre de la cobble ici non. Je pense que je boucherai juste là parce que s'il y a un creeper qui me voit et qui pète c'est pas ouf ça. J'en avais déjà fait l'expérience sur une autre aventure skyblock et c'est vraiment vraiment pas ouf. Donc là je vais faire ma source infinie on a une source infinie parfait je vais mettre les sources d'eau partout ici. Donc j'explique un petit peu le système même si c'est quand même vachement connu clairement. Ici on aura plein de mobs qui vont spawner ils vont se pousser petit à petit dans le trou. L'eau va les amener ici dans le trou principal ils vont tomber en bas je pourrais les tuer. Et là il y a des traps ce qui fait qu'ils pensent qu'il y a un bloc plein mais en fait non et du coup ils tombent. Voilà petite explication pas très claire mais rapide. J'ai terminé avec les courants d'eau ça c'est parfait maintenant je mets les traps. Je trouve qu'on a fait une tour à mobs stylée la tour elle est design en fait. Avec tous ses matériaux ses couleurs et tout ça rend vraiment bien. C'est pas le but principal mais bon ça fait plaisir. Nickel ça c'est tout terminé magnifique maintenant on termine avec le toit. J'espère en tout cas que j'en ai assez pour terminer. Ah je suis pas sûr je sais pas. Ah non je sens qu'il va m'en manquer vraiment 5. Ok il me manque juste ça à combler bon c'est pas grave. On descend j'en ai bien plus sur moi ouais bon on descend on se récupère ça et c'est bon. Est-ce que le creeper va vouloir exploser là comme ça ? Oh non 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 ça c'est pas bon vous voyez. Va falloir que je bouche ici. Ok on va faire ça. Et bah écoutez on est bon les creepers ne peuvent plus exploser. Et ce qui est vraiment bien c'est que certains zombies pourraient dropper un lingot de fer. Donc petit à petit je pourrais obtenir quelques fers et ce serait génial pour faire je sais pas des cisailles un tailleur de pierre ce genre de truc. Et donc là on va faire gaffe au creeper je vais mettre juste là et là on se fait plaisir. Oh là là quel plaisir depuis le moment où j'attends ça depuis... Enfin ça fait trop longtemps que j'attends ce moment. Oh là là quel régal j'adore ce qui se passe. On a des patates. Oh là là ça va être trop bien. C'est génial c'est génial que dire de plus. Je vais me nourrir un petit peu avec ça. C'est déjà ça ouais. Je pourrais me faire un arc comme je vais avoir pas mal de flèches. Mais bon on a eu surtout des creepers c'est un peu dommage. Ce qu'il faudrait le plus c'est du coup les squelettes et les araignées mais bon. Et bah écoutez sur ce le toit est terminé. Et ça marche trop bien. Attends quoi ? Le zon attends le squelette il est en diamant. Attends mais j'aurais mais j'ai jamais vu ça presque. Donne moi le stuff en diamant s'il te plaît. Donne moi le stuff. Non. Et mais attendez je suis dégoûté. Mais stuff en diamant je vois jamais ça. Oh il aurait pu me le passer c'est dommage. Je vais poser tout ça. Je vais voir un petit peu au niveau des fils. Et je vais pouvoir faire ce qui me manquait. Génial. On va se faire le premier lit. C'est un truc pas ouf mais là je suis trop content de le faire. Hop là un lit blanc tout ce qu'il y a de plus basique. Mais c'est pas grave. On a un lit. Oh là 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 là. On va se le mettre là. Et puis on va mettre notre point de réapparition. Quel plaisir. Et on va terminer sur une petite touche de décoration. Je vais prendre un peu d'os. On va se faire ça directement. Et je vais mettre quelques herbes ici pour que ce soit un peu plus chaleureux. Voilà comme ça. Je vais juste laisser un passage ici. Je vais même prendre une pelle. Est-ce que j'ai ma pelle ? Vous allez voir. Je prends ma pelle. Je laisse la poudre d'os. Et on va se faire un petit chemin comme ça. Pour aller à notre maison. Oh là là. J'aime bien. Bon bah sur ce ça va déjà être la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment kiffé cet épisode. On a réussi à faire une maison plutôt sympa dans nos conditions. Et la tour à mobs qui marche à merveille. C'est trop bien. N'hésitez toujours pas à donner vos petits conseils en commentaire. Rejoindre Twitch et Discord. C'est dans la description. Maintenant je vais être en live tous les dimanches à 15h sur Twitch. Merci encore de votre fidélité. Ça fait trop plaisir. Ça me motive à fond. Et maintenant je vous laisse avec un petit timelapse pour finir. Je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501